Bonjour Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, la fin du pétrole et des énergies fossiles n'est plus une utopie de grandes entreprises des États, même s'ils préparent activement. Mais oui Fabienne, il y a eu deux signaux très intéressants ces derniers jours qui montrent que certains très gros acteurs, et oui, commencent à intégrer que le pétrole n'est pas éternel. Mieux qu'il faudrait pouvoir un jour, si possible pas trop lointain, s'en passer pour prendre au sérieux les enjeux climatiques. Alors ces deux signaux viennent de Total et de l'Arabie Saoudite, qui dans leur registre sont deux géants, deux acteurs extrêmement significatifs bien sûr. Alors Total d'abord, le groupe français a annoncé hier qu'il mettait près d'un milliard d'euros sur la table pour acheter une entreprise qui fabrique des batteries électriques. Saft, c'est son nom, c'est une vieille entreprise française qui fait aujourd'hui de la très haute technologie. Le XXIe siècle sera électrique, a dit hier Patrick Pougané, pour justifier son offre d'achat. Et quand c'est le patron de l'une des premières majors mondiales du pétrole qui le dit, bien évidemment ça a beaucoup de poids. Alors pourquoi investir dans des batteries électriques ? Total prend d'abord acte de toutes les prévisions internationales qui annoncent non pas une disparition, mais une diminution sensible et surtout continue du pétrole. Deux, Total monte en puissance dans le domaine des énergies renouvelables. Le groupe avait déjà racheté une très belle entreprise californienne spécialisée dans le solaire, SunPower, il y a cinq ans, et il poursuit cette stratégie. Trois, Total veut se positionner sur la chaîne de valeur électrique. Et là, la question du stockage de l'énergie est centrale. Plusieurs technologies sont en compétition pour réussir à stocker l'énergie. Et SAFT s'affiche déjà comme l'un des leaders mondiaux du domaine. Alors bien sûr, à l'échelle de l'énorme groupe Total, tout cela pèse encore assez peu. Mais les bases d'une transition, peut-être même d'une mutation du modèle économique de ce géant du pétrole, sont déjà remets jetés. Et puis là, c'est carrément impressionnant. L'Arabie Saoudite, Vincent, a aussi annoncé des mesures spectaculaires. Oui, alors c'est l'autre signe de ces trois derniers jours. Le fils du roi Salman d'Arabie Saoudite a annoncé ce week-end un programme qui ressemble fort à une révolution économique s'il est mis en œuvre. Le royaume, qui est l'un des deux premiers producteurs mondiaux de pétrole, veut se désintoxiquer, c'est le mot, de l'or noir. Aujourd'hui, 90% des recettes de l'État viennent du pétrole. Mais avec l'effondrement des cours, cette rente est en chute libre. Et le système économique de la monarchie totalement déstabilisé. Le prince héritier a annoncé donc un plan de grande transformation intitulé Vision 2030 pour diversifier enfin l'économie saoudienne. La mesure la plus spectaculaire, en dehors du limogé du vieux ministre du pétrole, symbole du passé, c'est la création d'un énorme fonds souverain doté de 2000 milliards de dollars dont la mission sera d'investir partout, sauf dans le pétrole bien sûr, mais dans les plus belles entreprises de la planète. Cela va représenter 10% de la capacité mondiale d'investissement. C'est colossal, c'est un nouvel acteur économique et financier qui est en train d'émerger, avec une puissance de feu considérable. Alors pour l'Arabie saoudite, réussir cette révolution économique est aussi une question de survie à terme du royaume. L'après-pétrole commence, on peut s'en réjouir, mais le chemin qui mène ne sera pour personne un non-fleuve tranquille.